Salut à tous, c'est Greg et Dimi. C'est l'heure du petit-déj avec les Mufia Breakfast Besties. C'est parti ! Alors, les Mufia Breakfast Besties, on a déjà fait une vidéo d'ouverture. Si vous ne l'avez pas vue, on vous met le lien juste en haut à droite. Et voilà, pour ceux qui ne connaissent pas quand même, les Mufia sont à la base des produits, des figurines sur les produits laitiers. Et cette série-là est spécialisée dans les petits-déjeuners. Ici, on voit donc tous les personnages disponibles. Donc, comme vous voyez, on a du jus d'orange, du bubble tea, des céréales, des yaourts, du café, voilà, il y a plein de choses. Et on peut voir ici qu'on a un personnage rare, qui est Mary Mary, le Bloody Mary. Qu'on n'a pas encore eu. Qu'on n'a pas eu, mais bon. Donc, pour les personnages, moi, comme d'habitude, je le dis tout le temps chaque fois qu'on ouvre cette série-là, dans les Milly Mellos, il y en a ouvert, et je l'ai dit. Et j'aimerais bien, cette fois-ci, qu'on l'ait Juicy Juice, parce que c'est le jus d'orange, et c'est le personnage qu'on voit sur le packaging. Et toi, Demi ? Bah, la dernière fois, c'était Boba Bob, et on l'a eu. Alors, je vais dire, allez, on va tenter, on va dire Mary Mary. Ah, carrément, le Chase. Carrément, on va tenter. La plus rare. Bah, elle est sympa aussi. Alors, j'aimerais bien qu'on l'ait. D'accord, allez, c'est parti pour la première ouverture. Ça s'ouvre, hop, comme une petite brique de lait ou de jus d'orange, ici. Comme d'habitude, à l'intérieur, on a le petit papier. Le petit fascicule, qui ne dit rien de plus. Les infos, c'est les mêmes que sur la boîte. Et donc, on a... On a Strawberry Selfie, malheureusement. On l'avait déjà eu dans la première ouverture. C'est pas grave. Il fallait s'y attendre un petit peu à avoir des doubles. Bon, elle est quand même super mignonne, hein. Avec son petit stick, petit beurre. Et la petite licorne derrière, dessinée. Toujours aussi belle. Allez. Et c'est une autre double. C'est Nana. Le yaourt à la banane. Bon, ça commence très très mal. Pour le moment, c'est que des personnages qu'on a eus en double. Pourquoi on n'a pas la chance avec nous ? On va voir, on va voir la suite. Allez. On y croit. Croisons les doigts. On y croit, on y croit. Bon, au pire, ça fera des doubles, potentiellement, qui pourront intéresser nos abonnés. Parce que, comme on vous l'a déjà dit, si vous n'avez pas vu notre vidéo de Hey, on en parle, les doubles, on les met sur notre page Facebook. Et si ça vous intéresse, vous pouvez vous les procurer. Bon, décidément. Oh là là ! Décidément, encore Nana. Bon, écoute, t'es mignonne, mais franchement, on ne veut plus te voir. C'est clair ? Vraiment, vraiment la poisse, là. Je crois que je vais être écoeuré des yaourts à la banane. Moi, je déteste la banane, de toute façon. Bon. Allez, casse-toi. Allez. Un peu la loose, hein, pour le moment. Chut, chut, chut. On ne va plus à l'enviser, maintenant. On va déjà toucher. Alors. Non, je ne sais pas. Bon, ça ne servait pas pour quelque chose, hein. Ah, non, non, ah, ah, ah. Si, si, j'ai vu, j'ai vu. Non, il ne faut pas regarder avant. On ne l'a pas. Et c'est Toki Pops. Ah, merci, merci, enfin. La boîte de céréales. La boîte de céréales, c'est juste génial. On peut voir dessus qu'il y a Donatella. Ou du moins, un personnage qui ressemble à Donatella. Si, 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 c'est Donatella. Et à côté, on a latté de Mufia, des Mufia. Et on voit même derrière, oh, c'est génial. Comme sur les boîtes de céréales. Et on voit d'ailleurs, on voit que. Ah oui. On a 50% de latté, 50% de Donatella et 100% de Tokidoki. Trop fort. C'est vraiment génial. Et attends, il y a écrit quoi au-dessus ? Du fun saturé. Voilà, c'est saturé en fun. C'est vraiment trop, trop, trop sympa. Avec les céréales juste au-dessus. Qui ressemblent un peu à des donuts. Ouais, c'est vrai. Oh, trop mignon. Il est trop beau. Et donc, c'est un personnage masculin. Parce que dans Tokidoki, généralement, quand vous n'avez pas de cils sur les personnages, ce sont des personnages masculins. Puisqu'on est lancé là-dedans, on va continuer. Ça me dit quelque chose, la forme ? Ça me dit quelque chose. Oh là, mais quelque chose qu'on a déjà ? Quelque chose qu'on a déjà. Oh non. Mais peut-être que je me trompe. Oh, mais non. Ah non, attends. Attends, attends, attends. Pas de fausses surprises, pas de... C'est quoi ? Je chantais un truc rond, je croyais que c'était Boba Bob, le bubble tea. Mais on a... Oh, on a la plus rare. On a Mary Mary, le Bloody Mary. Ouais, j'avouais. Ah non, mais là, on peut avoir tous les doubles qu'on veut. On a la plus rare. Une chance sur combien ? Est-ce que tu sais où ? Je ne sais pas. De mémoire, il me semble que c'est une chance sur 50. Ah oui, comme souvent chez Tokidoki. Donc c'est quand même énorme. Elle est jolie. Elle est trop, trop belle. Mais non, mais ce n'est pas possible. Elle est trop, trop belle. Avec les petits glaçons à l'intérieur. Alors, j'avais fait la réflexion dans la première vidéo qu'on avait faite des breakfast besties, comme ça. C'est du petit déjeuner qui prend un Bloody Mary, sachant que normalement, Bloody Mary, c'est base de jus de tomate et de l'alcool dedans. Alors, on n'est pas du tout alcool, donc on ne pourra pas vous dire. Mais voilà. Mais trop mignon avec la petite rondelle de citron sur le côté. Ça, je ne sais pas trop, trop ce que c'est censé mettre. Mais il y a des petites feuilles dessus. Et on voit les glaçons à l'intérieur. « Oh, elle est trop, trop canon ! » Et le logo Tokidoki derrière. Ouais. Oh là là. Oh, mais je suis trop content. Regardez-moi ça. Franchement, elle n'est pas trop canon. Et encore une rare. Quelle chance. Ça nous arrive souvent. Quand on s'est à l'habitude. Quelle chance. C'est vrai qu'on a vraiment beaucoup de chance sur les rares. Généralement, on les a. Même quand on ne les demande pas. Même quand on ne les demande pas. Très belle. Ça vient compléter notre collection. Ah ouais, vraiment. Génial. Et on finit avec la dernière boîte. Allez, ce serait bien de finir... Ah, 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 ah. On ne dit rien. ...en beauté. Tu m'as dit d'arrêter de dire, voilà, telle ou telle chose. Pas de double, machin, truc. Bah, tu sais, en fait, on peut dire ce qu'on veut. Alors, déjà... Non. On l'a déjà. On l'a déjà, mais de l'autre vidéo, si je ne dis pas de bêtises. Oui. Ah, c'est le petit pot de miel. C'est Bisweet. Ouais, mais il était trop mignon, lui. Il est super mignon. J'aime bien ceux qui sont censés être en verre. Ceux où on voit le travers, quoi. Avec l'effet transparent, ouais. Il rentre bien, en général. Ah, il est trop chou, franchement. J'aime bien. Bon, après, celle qu'on a eue juste avant, voilà, on s'est pardonné d'avoir des doubles. Et voilà pour l'ouverture de ces six boîtes Mufia Breakfast Besties. Comme vous l'avez vu, on n'a pas eu beaucoup de chance, en tout cas au début de vidéo. Il y a même Nana, que du coup, on a en triple. Mais on s'est quand même bien rattrapé avec Mary Mary, qui est la plus rare. Donc, comme d'habitude, avec Tokidoki, on a toujours de la qualité du design, mais vraiment superbe. De la mignonitude, mais au summum, quoi. Donc, voilà. Pas étonné par cet aspect. Alors, du coup, Dimi, quel est ton préféré parmi tous ceux-là ? Au final, ma préférée, c'est celle que j'ai demandé en début de vidéo. Et c'est Mary Mary. Parce qu'elle est quand même super jolie avec l'effet de transparence, les glaçons. Et voilà, je sais pas, j'aime bien ce style-là, en tout cas. Eh ben, moi, c'est la même chose. Elle est vraiment trop, trop mignonne. Même si on peut se demander, qu'est-ce qu'elle fait là dans un univers de petit déjeuner ? J'irai pas de le dire. Si vous prenez du Bloody Mary au petit déjeuner, dites-le nous, parce que comme ça, moi... On n'en a aucune idée, mais bon, peut-être qu'ils en prennent au petit déjeuner. Mais voilà, c'est incontestable. Elle est juste trop chou. Et c'est la rare. Et vous savez, si vous nous connaissez bien, que moi, ça me touche beaucoup, généralement, les rares. Donc voilà. Et vous dites-nous quel est votre préférée parmi celles qu'on a eues. Et bien évidemment, n'hésitez pas à commenter tout ce que vous voulez, à liker et à partager pour nous soutenir. Et pour ne rien manquer de nos vidéos, pensez aussi à vous abonner. Vous pouvez aussi aller voir nos autres vidéos, surtout n'hésitez pas. Et aussi nous rejoindre sur les réseaux sociaux, notamment Facebook, pour nos doubles. On met toutes les informations dans la description. D'ici là, portez-vous bien et on vous dit à bientôt pour d'autres vidéos. Bye bye. Ciao.